Musique Bonsoir, bienvenue, vous regardez Quotidien Express, le concentré de Quotidien que vous retrouvez tous les soirs sur TMC, sur le canal 10 de la TNT. On l'avait adoré dans la pièce à succès, ah, Matignon. Je me souviens, et on était tellement attaqués par moments, tellement critiqués, qu'un jour de grève, ça finissait presque par être un jour de repos pour Matignon. Il nous avait ébloui dans Poutine, mon amour. Quand vous êtes face à lui, vous êtes marqués par ce regard glacial, pénétrant, deux flèches, avec une communication assez musculaire, l'homme sans l'autorité. Aujourd'hui, il est de retour pour une représentation au théâtre RMC Bourdin. Quand Nicolas Sarkozy propose des référendums sur le regroupement familial, sur les fichiers S, peut-être sur le rétablissement du cumul des mandats, Eh bien ça, ce n'est pas de la polémique, ça c'est des différences de fond. Eh bien ça ! Ah, on est gâtés, il nous a aussi joué la scène du général de Gaulle. Qu'est-ce que c'était que la politique pour de Gaulle ? C'est donner de l'espérance. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible qu'un peuple qui ne sait pas où il veut aller, qui n'a pas confiance en lui-même ? Bravo, mais quel succès ! Et enfin, vous avez raté l'actualité de la semaine, aucun problème. Bob Dylan, Manuel Valls et des kilos de châtaignes sont dans l'épisode 7 de Stranger Jean-Pierre. Mesdames et messieurs, bonjour. Du vent et de la pluie. Regardez les cartes de prévision des Vindelia, il y a eu une dizaine de milliers de mouches, 12 000 à Amiens, 54 000 à Grenoble et Biarritz, et jusqu'à 4 475 bananes. En Corse, un mot de l'actualité à l'étranger maintenant, une journée historique saluée par Barack Obama après la récolte des châtaignes. « Ça pèse lourd tous les ans », a dit le chef de l'État, écoutez-le. En tant que commandant en chef des armées américaines, je tiens à dire que les châtaignes, ça pèse lourd tous les ans. Merci beaucoup. C'était ce matin, cette déclaration. Christophe Jacubizine, chef du service politique de TF1, carrément un discours de campagne, s'en prend aux autres là, carrément. Oui, Jean-Pierre, parce qu'on peut dire qu'au fond, l'élection présidentielle. Ça nous amène d'ailleurs l'année électorale à Toulouse. Les chauffagistes ont énormément de travail depuis quelques jours. Gilles Boulot et Paul-Étienne Zannes. Au coude vers Michel. L'appétit est toujours là, malgré la taxe foncière. Oh là là, la taille des plats pour deux, c'est énorme. Vous regardez Q-Express, c'est le concentré de quotidien, l'intégralité de quotidien. C'est tous les soirs sur TNT, Canal 10 de la TNT à 19h10. Très bon week-end. Ils s'appellent tous par leur prénom plus nom. Je veux juste rendre justice à Nicolas Sarkozy. Je suis tout à fait en phase avec ce qu'a dit Alain Juppé. Je partage la vie de Bruno Le Maire. Parce que comme l'a dit Jean-Frédéric Poisson, je partage tout à fait la vie de François Fillon là-dessus. Bon, sauf Alain Juppé aussi, qui ne se rappelle plus de l'hôte là. Je suis tout à fait d'accord. L'hôte là. Sous-titrage Société Radio-Canada